Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu pourras très très bien. Mon nom est Dr. Emmanuel Ngarad. Je suis diplômé d'une université de la Turquie où j'ai passé près de 10 ans avant de démissionner et de décider de me réinstaller au Cameroun. Dans cette série de vidéos, je vais partager avec toi ce que je pourrais appeler mes galères du Cameroun. Mais je préfère appeler ça les challenges du Cameroun. Pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais parce que je suis convaincu que toi aussi, lorsque tu viens en vacances, ou alors toi qui es en train de t'installer, tu vis la même chose. Et peut-être toi qui hésites et qui te demandes s'il faut que tu reviennes au Cameroun, tu hésites justement parce que tu sais que tu vivras la même chose et ça te fait flipper en quelque sorte. Oui, je vais partager avec toi des parties de mon quotidien dans cette rubrique que j'ai intitulée Challenge du Cameroun. Alors, si les challenges du Cameroun t'intéressent, abonne-toi à cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et reste ce côté parce que régulièrement, tu te partagerais mon quotidien dans cette rubrique que j'ai intitulée les challenges du Cameroun. Voilà, le challenge du Cameroun dont je vais te parler aujourd'hui, c'est celui avec la société d'électricité qu'on appelle ici au Cameroun, Elio-Fam, Elio-Fam, Elio, Elio, voilà. Donc, j'ai pris un logement en location. D'abord, le bailleur te dit, ok, il y a, voilà, il y a ceci, il y a telle personne qui peut te faciliter l'avènement. Si tu vas toi-même, ça sera compliqué, il te faut un contact de le payer, ça sera vraiment compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il me donne au contact, j'appelle, le monsieur me donne un prix, il te dit 60 000. Mais là, j'ai le réflexe, bien sûr, comme toute personne maintenant, d'aller regarder sur Internet et je me rends compte que là-bas, on annonce plutôt un prix de 30 000. Donc, il a doublé le prix, carrément. Là, n'est pas le problème, je l'appelle, j'essaye de discuter avec lui et j'essaye de le faire fléchir. Je comprends que peut-être il va me rendre un service, mais prendre 30 000 pour ce service, j'estime que c'est un peu trop. Donc, je suis prêt à lui donner quelque chose, mais pas autant, c'est-à-dire qu'il n'est pas Eneo, il est juste un employé d'Eneo, peut-être, qui peut permettre de donner certaines facilités. Alors, je décide de discuter avec lui, justement, je n'aboutis à rien et il est ferme sur les 60 000. Alors, contre l'avis du bailleur, je me rends néanmoins au bureau d'Eneo Cameroun, qui est responsable de la zone dans laquelle se trouve le domicile. Lorsque tu arrives au bureau, il y a des gens qui sont comme celui que j'ai appelé, qui sont là dehors. Ils travaillent là comme des techniciens, des gens qui sont chargés d'installer, ils sont assis dehors. Quand ils te voient et ils sentent que tu hésites, tu n'es pas venu directement pour payer la facture, tu es en train de te poser des questions, tap, il vient vers toi et il te demande ce que tu veux. Il a d'ailleurs atténu Eneo dans toutes tes règles, quoi. Il te demande ce que tu veux, tu lui dis je viens pour un abonnement, il te dit ah ok, ok, je vois, viens, il te tire à côté et il te dit écoute, les abonnements ici c'est compliqué, d'ailleurs les compteurs sont finis, c'est très rare, tu trouveras même plus de compteurs. Donc néanmoins, tu sais que je bosse ici et il y a quelques compteurs qu'on peut trouver. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc si tu t'entends avec moi, je peux te trouver des compteurs. Et alors tu lui demandes combien ça va me coûter. Bingo, 70 000. 70 000 pour te mettre un compteur qui normalement coûte environ 30, 35 000 officiellement. Et là je me dis waouh, il faut quand même que j'aille me renseigner dans les bleus. Lorsque j'arrive dans les bureaux, je trouve un monsieur dans le bureau qui m'accueille très bien, très gentil, très professionnel. Il me explique les choses correctement et il me remet des fiches, il me remet des fiches avec certaines informations. Et là, je fais mon dossier. Ma galère n'est pas finie. Je fais mon dossier et je dépose mon dossier. Après un mois d'attente, mon dossier est rejeté. Alors je me dis, mais là c'est grave, qu'est-ce que je fais ? Donc je suis Camerounais et même si je ne m'y étais pas, en Turquie j'avais mes abonnements très rapidement, je n'avais pas besoin de me prendre la nationalité, tu es pour ça. Qu'est-ce que je fais ? Donc je n'ai pas le droit d'avoir le courant. Et là, ça va aller mal. Il essaie de m'expliquer un truc, je dis ok. Et là, il me propose une autre alternative et je suis en voie de suivre l'autre alternative. Toujours est-il que depuis plus d'un mois, je n'ai pas eu d'abonnement et eux, je ne sais pas ce qu'ils se disent, c'est-à-dire qu'un Camerounais, quelque part, il a postulé pour un abonnement d'un courant et vous rejetez son dossier. Et là, tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas crier parce que là, tu seras celui qu'on ne comprend pas, celui qui dérange. Donc tu dois pouvoir gérer ça, le craindre sur toi et essayer de voir les mois et les moyens pour rebondir. Heureusement, j'ai eu de très bons feelings avec celui qui se trouvait au bureau et pour dire vrai, c'est tombé que c'était un ancien camarade de classe. Donc il m'a facilité davantage les choses et ce qui bloque toute possibilité qu'un oiseau s'introduise dans mon dossier pour me faire du chantage. Et heureusement, parce que si ce n'était pas le cas, certainement un oiseau allait s'introduire dans mon dossier pour me faire du chantage. Mais ce que je vais vous dire et qui m'a certainement su prendre, c'est qu'après pratiquement un mois de refus comme ça, un autre jour, pendant que je passe par l'immeuble, c'est un immeuble où j'ai installé d'ailleurs les bureaux, pendant que je passe devant l'immeuble où je suis en train de partir pour travailler, pour faire mes recherches, parce que j'installe également mon petit laboratoire là-bas qui va s'occuper des analyses dans le traitement des eaux. Donc pendant que je cherche à monter, je trouve le bailleur à Dior avec quelqu'un qui est en train d'installer. Il me dit, écoute, tu vois, voilà quelqu'un qui a pris l'abonnement après toi et qui a déjà son compteur, on est en train de l'installer. Tu vois, toi tu étais là avant, tu n'as pas été installé jusqu'à présent. Tu vois, il fallait juste faire ce que je te disais et tu devais être installé. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de mettre des compteurs, mais il y a une sorte de mafia qui se développe tout autour. Mais moi également, je ne veux pas céder, c'est-à-dire donner ces 30 000 supplémentaires parce que j'estime que c'est injuste, j'estime que c'est trop. Déjà qu'on vous coupe le courant, parfois sans vous donner aucune explication, et on attend de vous que vous soyez là en train de payer aussi cher un abonnement qui parfois ne va pas vous servir comme vous le voulez vraiment. Donc c'est ça mon histoire avec Eneo et ça continue, je vais vous donner la fin parce que je n'ai pas encore d'abonnement. Je me débrouille comme je peux pour avoir du courant là-bas. Vous savez, au Cameroun, il faut être un bon débrouillard, mais je n'ai pas encore d'abonnement officiel. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a eu plusieurs intérêts, mais franchement, ça n'a pas donné grand-chose. Nous sommes toujours sur le coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ce sont les challenges du Camer. Si tu es au Camer, tu sauras qu'ici, il y a beaucoup de challenges. Mais un bon Camer, ça ne va pas nous décourager. C'est notre bled, c'est notre patrie, c'est notre pays. On sera toujours là pour relever les challenges du Camer. Alors, si tu es chaud pour relever avec moi les challenges du Camer, pourquoi ne pas partager ton challenge juste en bas de cette vidéo ? Et peut-être que si tu n'es pas du Camer, tu es d'un autre pays, certainement il y a aussi des challenges là-bas. Partage-moi ton challenge à bas de la vidéo et je te dirai ce que j'en pense. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.